Les Stéphanois ont frôlé la grande frayeur contre Rodez. Au terme d'un match dominé dans l'ensemble, les Verts ont tout de même mis du temps à ouvrir le score. Devant leur public, les partenaires de Gauthier Larsenner ont malgré tout assuré la qualification pour la dernière phase des barrages contre Metz. Face au Grenat, les Stéphanois devront encore hausser leur niveau de jeu pour espérer accéder à la Ligue 1. Dans un stade Geoffroy Guichard survolté, l'As se devait absolument de boucler sa qualification. Au terme d'une première période des plus intenses en termes de rythme, Stéphanois et Ruténois se livraient un duel acharné. C'est en seconde période que les Verts ont concrétisé leur domination avec un but d'Irvin Cardona. Malgré ce but synonyme de victoire, une alerte a retenu l'attention des supporters. Tandis qu'un point tactique n'est pas des plus rassurants à ce stade. Auteur d'une erreur sans conséquence en cours de seconde période, Gauthier Larsenner est tout de même un élément fort de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. De retour dans le but stéphanois ce vendredi, le portier a montré des signes inquiétants, visiblement proche de la blessure après d'une demi-heure du terme. Finalement resté sur le terrain. Larsenner a pu terminer la rencontre. Blessé cette semaine, le gardien de l'AS sera certainement surveillé de près avant le duel face à Messe. Sa présence pourrait être déterminante en vue de l'accession des Verts en Ligue 1. Cette problématique est venue joncher la saison des Stéphanois depuis bien des mois. Présents offensivement dans beaucoup de rencontres, les joueurs d'Olivier Daloglio n'ont pas pour autant été efficaces. Ce soir, après 22 frappes, seule la 23e tentative signée Cardona a permis au Sien de marquer le premier et unique but du match. Face à Messe, doté d'un micotades diablement efficace. Les Verts devront être bien plus réalistes pour ne pas avoir à regretter comme ce soir un festival d'occasion manqué. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 2 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada